salut les amis ici le serial gamer et aujourd'hui on se retrouve pour un compte rendu de vide maison et pas de vide grenier ni de brocante aujourd'hui avait un vide maison donc hier j'avais été par hasard dans un vide maison en écoutant des conversations de personnes donc j'avais discuté après avec la personne qui vendait des objets et du coup j'ai gardé les annonces sur internet et j'ai trouvé un autre vide maison sur paris c'était dans le je crois que c'est dans le neuvième je crois que c'est dans le 9e or le mime arrondissement bon enfin bref vous avez compris le truc le concept c'est simple c'est un vide maison c'est à dire une personne qui ouvre son appartement au public pour vendre tous les objets parce que sans doute ça va déménager ou la personne est partie malheureusement est partie dans un autre monde et du coup elle vend des affaires de la personne pour éviter que ce soit perdu ou jeté tout ça donc aujourd'hui c'est bon il ya de la ps3 de la psp et de la wii c'est tout mais il ya quand même pas mal de choses alors on commence on va commencer par le jeu oui on a un lego harry potter année 1 à 4 j'ai jamais essayé les harry potter en gros moi j'aime pas trop je suis pas trop trop fan des harry potter j'ai commencé par le premier donc l'année 1 et les portes le premier harry potter quoi en gros et je sais pas j'ai pas trop accroché mais bon souvent ça m'y mette un petit peu je vais essayer de m'y mettre un petit peu me forcer parce que mon ami adore ça et puis je me suis dit bon allez on va tester un peu tout ça sachant que les legos en plus à un côté marrant donc c'est toujours sympathique les legos assez petite harry potter lego harry potter année 1 à 4 mon cd je sais qu'il ya un peu rayé j'ai vu j'ai quand même regardé un petit peu je les paye en fait j'ai payé à peu près moins de deux euros le jeu parce que c'était comme d'habitude c'était à peu près dans les deux euros le jeu maintenant on va passer ouais la psp alors on va commencer par un classique un essentiel à psp essentiel c'est le grand tourisme au que j'ai déjà ça fait le troisième que je rentre les grands tourisme au ça a du mal à partir les gens ils sont pas ils ont fan du grand tourisme au c'est un peu comme le fifa ils sont fans des grands tourisme au mais une fois que c'est passé de mode ben ça ne vaut pas grand chose bon le md il est et à nickel la boîte est à nickel moi je l'ai déjà en essentiel donc je vais voir lequel qui est un mérette à que pire je garderai la boîte je serai à la boîte et puis je revendrai la notice et la jaquette et le jeu ça c'est fait pour celui là maintenant à passer aux humains aux films psp donc les hum des vidéos on va commencer par celui là bon je suis là c'est un classique que bon je l'avais pas dans la collection c'est les onze commandements avec michael youne vincent de sania et benjamin morgan et abadien il y a une notice ok bon ok il y a une notice dans ouais non ça n'a rien à faire là en fait c'est la notice de tony hock project 8 donc si ça intéresse quelqu'un bon bah j'ai la notice du qui veut si ça intéresse quelqu'un pour compléter son petit jeu psp de tony hock project 8 ben qu'il fasse appel à moi je ferai un échange ou alors je le vendrais moi je vendrais ça deux euros pas plus un donc là on a le hum des parfait état le moins un petit peu le plastique un peu abîmé mais bon ça c'est l'usure qui fait ça ou alors j'ai petites les machines et la pression donc il ya l'intégrale du film en format 16e image qualité dvd on va dire que là il est déguisé en calamar on va dire du coup voilà c'est le film complet on c'était un son 2.0 à l'époque il dure une heure vingt-cinq bon là c'est sûr il n'y a que la version française de toute façon ainsi ça sort aux états unis putain je pense que ça ferait pas beaucoup de c'était spectateur main le spectateur à l'autre umd vidéo pour la psp c'est triple x avec vin diesel j'aime bien parce qu'il ya une musique dedans c'est la musique de rammstein d'ailleurs je sais pas s'ils le mettent tiens on va voir s'il ya marqué révolution studio parce que la musique d'allemand la musique originale c'est armstein et non c'est pas marqué voilà bon film dans sa totalité va encore heureux un manquerait plus qu'ils mettent la première partie la film version écran large et qualité dvd ouais qualité dvd dans un umd je sais pas comment ils font sachant que l'image était compressé à mort sur les dvd donc voilà ita nickel il faut dire que quand s'appelle le umd celui-là était au bord de la fenêtre qu'il était un peu humide parce qu'il ya plus je sais pas pourquoi l'a fait ça la personne on a oublié de dire le numéro du jeu psp c'est le numéro uces 0 1245 et c'est une version française oui c'est une version française j'aime bien préciser les numéros des jeux donc maintenant on passe à mon full set à la ps3 quand vous vous indiquez sur l'écran donc là c'est un resident evil 5 un grand fan de rentrer il 5 d'accord d'ailleurs vous pouvez entendre en arrière-plan la musique connue c'est la musique de resident evil 2 de la salle de sauvegarde voilà vous avez reconnu la musique jeter cette musique c'est c'est hyper zen il ya deux trois musiques dans l'antéville qui sont hyper zen dans le 1 et le 2 la musique du manoir quand vous rentrez là la première et surtout celle là la musique de sauvegarde il ya une autre musique dans l'antéville 1 qui me plaît aussi donc là il ya un parfait état le résident evil 5 c'est nickel donc ça rentre dans la collection c'est le numéro 485 et celui là je crois pas qu'ils aient trop fait c'est que sur ps4 les trophées sont disponibles parce que j'avais platiné si j'ai pas de bêtises et j'ai plié le jeu mais pas les dlc donc je crois que c'est un truc comme ça il me semble de mémoire et il est en français et c'est juste magnifique la boîte est nickel celui-là était bien entretenu n'a pas contre lui il n'y a pas été bien entretenu puisqu'il a perdu sa boîte donc il est en boîtier dvd pourquoi ça je sais pas mais en tout cas la jaquette est nickel donc on pourra toujours transférer et il est complet parce que le far cry 3 je sais que j'ai la jaquette quelque part il me semble que j'avais chopé dans la poubelle la boule d'un coup moi c'est la boîte et donc la jaquette donc du coup maintenant soit je transfert ben je prends la jaquette là et puis je la mets avec l'autre et puis comme ça ça sera pas perdu puis je mettrai le cd et la notice dans une boîte mieux que ça c'est des jeux qui m'a donné là carrément oui je crois que c'était des jeux que ça foutait parce que moi le platinum à la base je le prends pas mais si on veut faire un full set vraiment à fond faut avoir tout c'est à dire les essentiels vous savez les ceux qui sont rouges un peu comme les psp et forcément les platinum et aussi les en fait et les variantes aussi il ya ça en français moi je crois que en français et il ya aussi il ya autre chose il ya aussi les versions où il ya les dlc par exemple ranteville 5 lui il y en a il ya deux ranteville 5 n'allement il ya celui là et une autre version je crois qu'elle est gold c'est la même chose mais avec les dlc en plus quoi donc on a un p us 2009 je sais pas la raison non je les pas en platinum façon ça c'est sûr donc je dois l'avoir en version classique par contre en parfait état nickel alors là c'est nickel je regarde toujours temps les jaquettes des fois il peut y avoir des petites surprises mais là franchement d'ailleurs on va regarder l'état du cd ou cas où c'est bien sûr les gps 3 généralement sont en très bon état ça c'est fait pareil cela je pense qu'elle me les a donné mais on n'a même pas compté parce que franchement fois je me rappelle qu'elle m'avait dit qu'elle va foutre du foot donc avait dit je vous les donne donc c'est le fifa 14 je sais même pas je crois pas la voir parce que ça me dit rien du tout mais au pire si gelé en double je transfère la jaquette dans l'autre et je récupérais la boîte parce que l'arbre en assez bon état bon ça passable bas à la limite on peut transférer pour le far cry à la limite 1 mais le problème c'est qu'il ya ça il faut retirer ça et après retirer la colle un autre jeu ps3 à madone 2011 à madame 11 il ya une drôle de tête lui un d'ailleurs mais lui que c'est des gens que je connais ça marrant il ya marqué believe that rappelez vous de ça je crois que ça veut dire c'est le madame 11 de madame nfl 11 fait par i8 sports it's in the game il ya même le petit chromé là je suis qu'on appelle ça un hologramme voilà les hologrammes ça c'était le truc dans les années 90 ça cartonnait et ils mettent ça pour les jeux fifa on est fifa ici et les jeux nfl mais les peu et je crois pas qu'ils ont d'ailleurs j'ai jamais à garder tiens non il me semble pas ouais à offre groupé ne peut être vendu séparément malicidement donc ça c'est fait par nfl players et esports it's in a game comme dirait la chanson cd nickel et la thys pareil était nickel et la boîte est nickel donc ça je n'avais pas dans la collection donc ça rentre dans la collection du full set ps3 fait on passe au suivant bim à une charte et 3 illusion de drake aura le mode multijoueur ça va pas y compter à la marque et quoi mode multijoueur en ligne avec rendu cinématique unique c'est fait par nothing dogs assez compatible 3d mais j'ai fait gaffe à ça donc il ya lui il est complet et était bien sûr nickel et j'ai dû payer ouais bon donc j'ai dû payer à peu près moins de 2 euros le jeu c'était un lot donc elle vous laisse en débarrasser on n'a pas dit numéro balala à les grosses erreurs la grosse erreur alors qu'on va le fifa 14 1876 le far cry 3 1137 et le drake illusion 1175 en fait j'ai tellement concentré par l'état des jeux que je n'oublie de vous donner les numéros bon c'est pas très important mais bon c'est toujours agréable de savoir alors je sais pas exactement à quoi ça correspond est ce que c'est le bon je sais que ça c'est l'ordre de sortie mais est-ce que ça voudrait dire que c'est le 1465 soixante cinquième jeu qui est sorti ça j'arrive pas à bien saisir encore leur code fois me dites moi commentaire parce que là je vous avoue que par contre ce côté là je déchire je décrypte les numéros je donne les numéros mais je sais pas trop la référence donc là c'est le resident evil 6 que j'ai pas en boîte normale moi j'avais la version la version collector du coup maintenant j'ai la version classique et avec la notice et le jeu qui bien sûr est nickel alors ça le resident evil 6 c'est pas un ami qui a trop marché au moins personnellement d'ailleurs c'était le premier ça a été l'un des premiers au niveau des numérotés à avoir la version française sachant que le premier qui a été françaisisée au niveau de la voix c'était le resident evil révélation sur 3ds et celui là ça a été le premier au niveau du numéro qui a été en français avec un léon qui parle en français un crise aussi pierce tout ça il ya même et aida qui parle en français donc la première fois et ce jeu le début du premier niveau de léon qui est super et après c'est vraiment pas intéressant je suis pas fan de celui là donc c'est le 1465 et il me reste encore deux gps 3 à vous montrer hop là j'ai cogné j'ai failli faire tomber c'est le fear 2 et la boîte et et à nickel pas je l'avais déjà mais la boîte était tellement nickel que franchement il ya juste un petit coup nettoyage à faire un coup d'alcool dessus en haut du produit à carreau ça fera l'affaire donc c'est le fear 2 fear 2 f e a r 2 tout project origin et il est complet normalement je l'ai mais celui a été tellement nickel que je vais peut-être soit échangé quelques trucs ou alors carrément tout échangé comme ça l'autre revendrait le fear 2 project origin moi fear 2 project origin 464 riem et moi j'aime bien dire les mots en anglais pour respecter un petit peu ce qu'on ce qu'on dit ouais ouais un peu le midi filant m'a un peu pris la faute sur l'un alors c'est un disonored j'allais dire deux mais non c'est un disonored tout court et il est complet ensuite je ne connais pas je sais que je l'ai je l'ai bien poussé un petit poil là il je sais que je l'ai sur il me semble sur ps4 le 2 mais sur ps3 j'ai jamais une occasion donc du coup ça sera l'occasion maintenant j'ai plus le choix et là ce qui est bien c'est qu'il y aura les trophées parce que généralement quand il ya la bonne la bande noire comme ça sur le côté généralement il est trop fait pour tout cela ceux qui ont le petit truc rouge généralement non ils en ont pas la plupart du temps mais il arrive que des fois il y en est donc que j'ai rentré donc un deux trois quatre cinq six sept huit neuf jeux playstation donc alors elle m'a fait on va dire on va arrondir à deux je crois que ça dû être deux quatre six huit dix ça me l'a offert 12 puis ça va même plus combien j'ai payé j'ai dû dépenser une vingtaine d'euros peu près je crois que j'ai dû arrondir à 20 euros parce que je vais donner que des pièces donc ça devait être 20 roues même plus et donc on a neuf jeux playstation 3 un jeu oui ça fait 10 2 du md ça fait 12 et un jeu psp ça fait 13 donc là j'ai eu très je vois ça j'ai dû dépenser 20 roues donc ça fait à peu près au moins d'un euro moins de 2 euros le jeu voilà pour cette petite et belle rentrée de jeu ps3 psp umd et oui bah là ça va être surtout pas un full set après ça le lego harry potter ça sera pour les essais les films ça sera ouais peut-être essayer de faire un full set de films umd puisque ça vaut que dalle ça vaut à l'évoquant ça je peux les trouver à un euro je pense facile un euro ou deux euros maximum pour les films chassons j'en ai déjà bon j'ai pas beaucoup j'avais déjà les rédentéville que j'avais acheté à l'époque donc que ça me fait à peu près une cinq six films en umd voilà pour ce compte rendu de vie de maison je vous dis à bientôt rendez vous pour une prochaine vidéo on vient d'avoir plein d'autres il va y avoir des let's play avec cet écran là en attendant de trouver tout le matos parce que j'ai même pas d'ordinateur pour faire un montage le seul ordinateur que j'avais ben il m'a lâché il veut pas démarrer il reste sur le menu windows il bloque j'ai beau relancer un nouveau windows ça bloque toujours donc du coup je vais investir dans un ordinateur mais je vais investir dans un gros truc après ça bastonne à mort un fini les petits trucs comme ça montage un peu l'arrache on va faire les choses bien maintenant on fait comme on peut avec ce qu'on a donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à liker la vidéo donc ouais le pouce bleu c'est liker la vidéo quoi en gros c'est la même chose c'est même truc à partager la vidéo comme ça il y a plus de vues et s'il y a plus de vues ben ça va plus me motiver à faire plus de vidéos et après par la suite dans quelques quand j'aurai beaucoup d'abonnés ben il y aura des concours tout ça des trucs comme ça comme chez les autres youtubeurs du coup n'hésitez pas pour me partager la vidéo n'hésitez pas à commenter si j'ai fait des erreurs ça peut m'arriver de faire des erreurs si vous avez une idée pour le marquage des jeux playstation les numérotages si vous pouvez m'expliquer les numérotages des jeux playstation n'hésitez pas je prends tous les conseils ça fait plaisir merci et à bientôt les amis ciao